L'élargissement et la modernisation de la route nationale numéro 39, qui autrefois n'était que sur papier, est devenue une réalité. La cérémonie du lancement des travaux a eu lieu ce lundi, 12 juillet 2021, sous les auspices du gouverneur intérimaire, Masouka Saenififi. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, les députés et membres du gouvernement provincial ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le chef des secteurs, Lulou, a aussi participé à la cérémonie. Les directeurs de l'entreprise Sinomine, ayant la charge d'exécuter ses travaux, a rassuré l'exécutif provincial sur la réussite de ce chantier dès la toute première autoroute de la province. Cet ouvrage va s'étendre sur environ 61 kilomètres. Il a salué le sens du respect de la parole donnée qui caractérise Masouka Saenififi. Nous avons l'insigne honneur et l'agréable devoir de prendre parole parmi vous en ce jour pour procéder au lancement des travaux de la modernisation de la route nationale numéro 39. Les remerciements vont aussi à son excellence madame le vice-gouverneur et gouverneur AI de la province de Lalaba pour avoir revêt grand afin de revêtir la capitale mondiale du cobalt de sa plus belle robe en termes d'infrastructures et aussi pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires pour la réalisation de cet important projet routier qui va sans doute contribuer au développement du pays tout entier. Comme disait Margaret Thatcher, je cite, La femme numéro un de la province du cobalt s'est dite satisfaite de voir son rêve et sa volonté de moderniser la province devenir petit à petit une réalité sous la supervision du président de la république, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, qui est préoccupé de voir les potentialités minières du Lalaba se transformer en véritable bonheur pour sa population. Ce jour, il est normal de constater l'émerveillement sur la figure de chacun d'entre nous, car nous sommes réunis ici pour parfaire une infrastructure qui réconforte le bien-être de la population du Lalaba en particulier et de la RDC en général. Je rends hommage à son excellence Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, président de la république et chef de l'État, pour son élassable effort à satisfaire l'intérêt général de la population. Il vous souviendra que, moi-même en personne, en début de l'année 2016, j'étais ici, en ce lieu précis, en visite topographique avec une entreprise de la place, j'avais exprimé les désirs de l'agir et de moderniser cette route, qui constitue une entrée, l'entrée principale de la capitale mondiale du Cobalt. Confier son rêve à Dieu, c'est rassurer sa réalisation. Aujourd'hui, l'opportunité m'est déchueue. Le vœu de mon cœur s'est réalisé. Le vœu de toute la population du Lalaba s'est réalisé. J'en suis plus qu'heureuse. Satisfaite, ainsi je déclare, démarrer les travaux de modernisation de la RN39. Je vous remercie. La relance de ce chantier de modernisation de la RN39 trouve un écho favorable dans les chefs des citoyens de l'Aulabé qui ont ovationné l'autorité provinciale. Fifi Massou Kassaini avait d'abord défendu ce projet devant le gouvernement provincial avant de faire le même exercice face au bureau de l'Assemblée provinciale. Avant d'avaliser sa matérialisation, le bureau Louis Kamouni-Tumbu-Mataïla avait dépêché une équipe des élus en Zambie pour se rassurer de l'expertise et du matériel que détient Sinomine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...